Musique Aujourd'hui je vous propose de parler de Little Wing de Jimi Hendrix qui est paru sur son album Axis Bold as Love On va voir ensemble la grille d'accord et puis une fois qu'on aura fini de faire ce tour du propriétaire on va s'attarder sur la divine version de Eric Gates on rentre dans le vif du sujet tout de suite Musique On va commencer cette vidéo par l'étude de la grille il s'agit d'une progression de 10 mesures qui répétaient 4 fois tout au long du morceau les 2 premières fois c'est pour le chant et les 2 autres fois c'est pour le solo on est dans la tonalité de Mi mineur et on commence par les 4 accords suivants Mi mineur, Sol, La mineur on revient sur le Mi ça c'est vraiment le tout début de la grille la tonalité, la couleur de Mi mineur elle est vraiment clairement perceptible à ce moment là Musique 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 Mesure 5 arrive l'accord de Si mineur et là il me semble qu'il y a déjà une première tension qui se fait entendre en tout cas on sent déjà le début d'un espèce de basculement parce que vous allez voir ce qui va se passer par la suite donc cet accord de Si mineur qui est joué 3 temps et qui ensuite se dirige vers l'accord de La mineur mais entre ces 2 accords là on va avoir un accord de passage et Jiménie Drix il fait un accord de Si bémol majeur Musique 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 Voilà donc jusqu'à présent on est toujours dans la tonalité de Mi mineur mise à part cet accord de passage mais bon voilà comme son nom l'indique c'est un accord de passage c'est pas du tout un accord sur lequel on va s'arrêter et ensuite à partir de ce moment là on a le rythme harmonique qui s'accélère c'est à dire que jusqu'à présent on avait toujours des accords qui duraient 4 temps donc une mesure à présent on va avoir des accords qui vont durer 2 fois moins longtemps à savoir 2 temps donc on arrive sur le La mineur Musique Musique qui est quelque part renversé par son avec l'arrivée de son accord relatif majeur cet accord de Do et là il va y avoir un basculement dans la grille on sent comme une espèce d'éclaircissement avec Musique Je pense qu'on sent tous une espèce de montée en tout cas de changement de couleur comme si quelque chose de nouveau apparaissait et c'est effectivement le cas et là en l'occurrence on rentre dans la deuxième partie de la grille la deuxième partie de la grille c'est la progression Sol, Fa, Do et puis après on va conclure vers l'accord de Ré qui va nous renvoyer vers à nouveau le début de la grille cette progression d'accord c'est une progression d'accord très rock qui se veut majeur et sur laquelle on peut improviser blues je pense qu'il y a des milliards de morceaux dans le répertoire rock, la music country ou blues on a ce type de progression d'accord à savoir premier degré donc si on est en Sol septième degré et puis quatrième degré voilà je reviens un tout petit peu sur l'accord de La mineur qui se transforme en Do c'est à dire cet accord de Do il nous permet quelque part de faire de basculer avec beaucoup de classe vers ce passage là qui se veut majeur qui se veut peut-être plus rock bluesy un petit peu quelque part un petit peu plus moins codé en termes de couleurs parce que vous le savez à partir du moment où on est dans une esthétique blues on peut à la fois mélanger le mineur et le majeur et là c'est ce qu'on va faire en tout cas c'est ce que font les improvisateurs lorsqu'ils arrivent à ce moment de la grille ils ont parfaitement le choix de jouer soit du Sol majeur soit ils peuvent aussi jouer bluesy ça ça marche parfaitement bien et une fois qu'on a fait ces trois accords là qui encore une fois je le rappelle sont joués en tout cas le débit d'accord est beaucoup plus resserré que ce qu'on avait précédemment au début je vous rappelle qu'on avait des accords qui duraient une mesure complète donc quatre temps à présent tout ça ça dure c'est simplement deux temps par accord donc c'est très très différent au niveau du ressenti pour sortir de cette affaire là on a l'accord de ré majeur qui lui en revanche c'est l'accord sur lequel on va s'étaler le plus longtemps tout au long du morceau avec ce break au ce moment là on entend le break de batterie et en fait cet accord de ré il nous permet il nous renvoie avec subtilité vers l'accord du point de gré et l'accord de mi mineur parce que je vous rappelle qu'on est dans la tonnette de mi là on a simplement fait un emprunt bref et rapide à Sol majeur le côté un petit peu bluesy voilà donc il y a vraiment deux grandes parties dans cette grille d'accord le début c'est du mi mineur et puis après on va sur un terrain un petit peu plus blues rock qui est un petit peu moins défini où on est ou en tout cas c'est clairement la couleur Sol qui revient jusqu'à temps qu'arrive cet accord de ré qui lui effectivement nous refait basculer vers le côté un petit peu mineur de la chose et puis on va sur le côté un petit peu plus La version d'Eric Gales, quant à elle, est beaucoup plus enrichie que celle de Jiméen Ricks. Lui, il allait chercher des accords qui n'existaient pas, des accords qui permettent de faire des liaisons. Par exemple, dès le début du morceau, quand on a l'accord de mi mineur, alors lui, tout de suite, déjà, il va chercher de la couleur, il rajoute énormément de neuvième et de quarte. La quarte, c'est l'intervalle de onzième. Donc, on a une couleur qui est assez ambivalente, même si le mineur, il est marqué. Généralement, l'intervalle de quarte, c'est un intervalle qui est utilisé pour un petit peu brouiller les pistes. Donc là, c'est ce qu'il fait dès le premier accord. Voilà, la quarte se trouve ici. Et je précise aussi qu'Irigh Gales joue avec les cordes inversées, c'est-à-dire qu'il a des voicings qu'il est absolument impossible d'avoir à la guitare si on joue avec les cordes dans le sens traditionnel. Donc là, ce que je vous propose, ce sont des voicings d'accords qui reprennent un petit peu ce que lui propose, mais en aucun cas, je peux avoir exactement les mêmes voicings d'accords que lui. Ça ne marcherait pas dans cette configuration-là. Donc ça, c'est important de le préciser. Donc ça, c'est un voicings d'accords qui reprend les couleurs qu'on retrouve énormément dans sa version. Ensuite, on a l'accord de SOL qui est, dans cette version-là, précédé d'un accord de dominante, c'est-à-dire un accord qui va nous renvoyer vers le SOL. Et on a au passage un mouvement de basse qui est très intéressant avec un mouvement qui va relier le MI, le SOL. Et en l'occurrence, la note entre le MI et le SOL, c'est le FA dièse. Vous voyez comme c'est joli. Ça, c'est vraiment remarquable. Et lorsqu'on arrive sur l'accord de SOL, donc c'est un accord de SOL majeur, lui, je vous disais précédemment qu'il aimait beaucoup rajouter des intervalles de neuvième ou de quarte, là, en fait, il rajoute le LA qui bloque avec l'index. Donc, on sent que c'est un accord de SOL majeur, mais en tout cas, dans ce voicing-là, c'est un accord qui est non-genré. On n'a pas d'informations sur la qualité de la tierce, même si, évidemment, par rapport à ce qu'on a eu avant, on a conscience que ça va être un accord majeur. Ensuite, rappelez-vous, on va vers l'accord du quatrième degré, l'accord de LA mineur. Et là, comme précédemment, on va utiliser un autre accord qui a pour vocation de tendre vers la couleur de LA mineur. Et, en fait, au niveau de la basse, on va, encore une fois, relier le SOL avec le LA en jouant le SOL dièse. Voilà, ça, c'est vraiment hyper brillant. Donc, si je vous refais juste la ligne de basse, remarquez bien ce qui se passe sur l'accord demi-grave. Voilà, ça monte avec beaucoup plus de notes que ce qu'on retrouve dans la version de Jimi Hendrix. Voilà, donc là, on est à la troisième mesure. À présent, on attaque la quatrième mesure où on retrouve à nouveau l'accord demi-minor. Et comme précédemment, on va rajouter un accord diminué qui nous permet de faire la liaison avec de la tension, une tension qui, forcément, va suggérer une résolution vers l'accord de MI mineur. Et cette tension, elle est amenée par l'accord de Ré dièse diminué. Voilà, je pense qu'on entend vraiment bien cette tension. Voilà, et là, encore une fois, ça suit. En tout cas, si on s'attarde sur les notes de basse, on voit qu'on a encore une fois une progression. Donc, la progression de la basse, ça serait ça. On arrive ensuite sur l'accord du cinquième degré, mesure 5, l'accord de SI mineur. À ce moment-là, il va rajouter à nouveau une neuvième. C'est vraiment un intervalle qu'on retrouve énormément dans sa version de Little Wing. Voilà, SI mineur 7 avec la neuvième à l'aiguë. On descend chromatiquement. Hendrix, lui, joue l'accord de SI bémol majeur pour relier le SI mineur et le LA mineur. Ergé, lui, ne s'embête pas à changer de genre de l'accord. Il reste vraiment sur une position d'accord de SI mineur qui décale. Voilà, ça marche super bien. Ça crée un côté un petit peu jazzy. Et ensuite, arrive l'accord de DO que lui va bluesifier. Rappelez-vous que cet accord de DO, quelque part, il fait un petit peu... Il annonce le changement de couleur, le basculement vers une couleur de SOL majeur. Et le fait qu'il rajoute, lui, une septième, notamment une septième, mais également une neuvième, ça nous permet... Enfin, ça annonce clairement la couleur bluesy qui va suivre. Voilà, la couleur bluesy, je vous rappelle, c'est cette progression d'accord-là, le SOL. Lorsqu'on est sur l'accord de SOL, à ce moment-là, on retrouve tous les artifices Hendrixiens. Là, pour le coup, il est vraiment dans le créneau à l'Hendrix. Voilà, toujours ce côté accord avec des secondes qui viennent prendre la place de la tierce. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très fréquent chez Hendrix et chez Eric Gales, en l'occurrence. Ensuite, on arrive sur l'accord de DO, l'accord de DO qui, lui, dure deux temps. Et encore une fois, cette ambiguïté de couleur. C'est un accord, encore une fois, qui est non genré, même si, de par le contexte, on a clairement conscience qu'il s'agit d'un accord de DO majeur. Voilà, cet accord de DO sus 2. Voilà, qui nous amène vers l'accord de Ré, l'accord de Ré qui dure deux mesures. Et enfin, une dernière pirouette avec cet accord de FA 13, on se demande un petit peu ce qu'il vient faire là. À vrai dire, cet accord de FA 13, c'est la substitution tritonique de l'accord de FI 7 qui nous renvoie vers l'accord de Mi minor, donc le premier degré. Sans rentrer dans les détails, on a les deux notes importantes qui permettent d'identifier la chose avec ici le Mi bémol qui est en harmonie, un Ré dièse. Et puis le LA qui est la septième de l'accord de SI. Voilà, et puis après, évidemment, on revient sur sur l'accord de Mi minor. Donc ça, c'est pour la première grille de cette version de Ré, j'ai pris le temps un petit peu de vous expliquer les nombreux voicings. Dans la deuxième, on va passer un petit peu plus rapidement. Allez, on y va tout de suite. Sous-titrage ST' 501 On commence de la même façon que la première grille avec ce voicing d'accords-là, riche d'une seconde et d'une onzième. À nouveau, l'accord de Ré avec la fa dièse à la basse. Voilà, qui fait la transition. Ensuite, on a dans ce voicing-là, on a un plan lead qui suit la couleur d'accord de G dièse diminué. On arrive vers l'accord de La mineur qu'il va à nouveau transformer pour nous faire arriver sur l'accord de Ré dièse diminué. Vous voyez un petit peu la subtilité de la transformation harmonique. Tout ça, c'est vraiment deux accords. Le La mineur avec évidemment un accord de passage et puis l'accord diminué. Voilà, retour à l'accord du premier degré. Ensuite, on va avoir ce voicing d'accords-là. Je vous disais un petit peu plus tôt qu'il y avait énormément de cartes chez Régel de façon à avoir quelque part une espèce d'ambiguïté dans l'harmonie. En tout cas, quelque chose qui vient un petit peu troubler la couleur. Alors là, pour le coup, on a clairement la tierce dans l'accord ici. On a aussi cette carte qui rapporte de la brillance. Donc c'est vraiment super bien joué. Et je pense que son utilisation des cartes est due au fait que comme ses cordes étant inversées, en fait, il bloque beaucoup avec le pouce. Donc très naturellement, avec le pouce, il va aller bloquer deux notes à la même case. Et là, effectivement, ça fait un intervalle de cartes. Donc je pense que ça, ça joue beaucoup dans les voicing qu'il nous propose dans Little Wing, même si évidemment, ça ne fait pas tout. Donc on retourne à notre accord de Sim7. Voilà, j'utilise le pouce pour ce voicing-là. Vous pouvez parfaitement le faire de cette façon-là. Et pour le coup, enlever ici. Voilà, le La. Ensuite, l'accord de Do. Donc là, c'est un accord de Do avec une neuvième et une treizième. On n'a pas le Si bémol qui apportait le côté bluesy dont je vous parlais un petit peu plus tôt, mais ce n'est pas grave. On a en tout cas toujours le même type de couleur. Vous voyez, c'est vraiment ces intervalles de cartes qui sont essentiels dans sa version Little Wing. Donc ensuite, l'accord de Sol à l'Hendrix, à nouveau le même genre d'apogéature. Et là, ce voicing d'accord de Ré avec, encore une fois, la quarte. Voilà, ça frotte et puis ça donne vraiment tout ce côté claquant, étincelant. Ce voicing-là, je l'aime beaucoup. C'est une position d'accord de Do qui est agrémentée de la quinte qui est jouée avec le petit doigt qui vient un petit peu claquer. Et on retrouve notre accord de Fa 13 à la fin qui nous ramène vers l'accord du premier degré, l'accord de Mi minor. Donc, il y a énormément de choses à dire dans cette version des Régels. Et puis, encore une fois, il n'y a pas une version live où il fait deux fois la même chose. C'est là où on ne peut que simplement admirer le génie de ce guitariste-là. Et vraiment, je vous invite à aller prendre le temps d'écouter plusieurs versions de Little Wing par Eric Gales. Le morceau de base est quand même plutôt génial. Eric Gales, il arrive à faire quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que ça, c'est le propre, il me semble, des génies. Et Eric Gales, clairement, il arrive presque. On peut dire qu'il arrive. Allez, je prends le risque de dire cette chose-là. Je pense qu'il arrive même à bonifier la version de Jiménez Riggs. On pourrait penser que ce genre de morceaux-là sont des intouchables. Eh bien, lui, il le touche et puis, il en fait quelque chose de complètement différent qui va vraiment dans le sens d'une élévation de cette pièce-là. Voilà, les amis. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On est rentré pas mal dans le côté théorique de la chose. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en tout si vous avez des questions. Et puis, comme d'hab, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne et à le Tipeee si vous souhaitez soutenir ce contenu. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501